Pénalse à Ferreira Carrasco ! Allez, vas-y, pourquoi pas ? Vas-y, pourquoi pas ? Il y a un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 161ème. Je me demandais pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais ! Il est bon ! Il est bon ! Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau Mur des Légendes. Un Mur des Légendes un petit peu spécial aujourd'hui. C'est un hors-série, on peut le dire comme ça. Puisqu'on va parler du coup de Lucien Le Duc, donc on ne va pas parler d'un joueur, mais on va parler d'un entraîneur, un entraîneur qui a fait beaucoup et qui a fait même la renommée de l'AS Monaco. Et bien sûr, vous commencez à connaître le casting. Boris et Rom pour m'accompagner. Bonsoir messieurs. Salut Damien, salut Boris. Et on voit cette jolie photo de Lucien Le Duc avec ce t-shirt coq sportif qui nous rappelle la plus belle shape de Boris. Boris, on espère que tu es un petit peu plus avancé sur ton summer body quand même. Non, sur le summer body non, mais par contre je porte du noir et des vêtements amples. Petit tip à tous mes suiveurs. Les rayures déjà verticales accentuent la bedaine. Ça, il faut le savoir. Horizontal. Horizontal, pardon. C'est pour ça que Obélix les a verticales. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il n'est pas gros, mais seulement enveloppé. Ce que je me suis attrapé. Un petit peu enveloppé. On ne parlait pas de toi Damien ? Non, parce que je sais qu'à un moment donné, ça va me venir par ricochet, donc j'anticipe. Je préfère prévenir que guérir. Voilà, donc Lucien Leduc, du coup, entraîneur de l'AS Monaco pendant un paquet de temps, mine de rien. Il y aura beaucoup de matchs. On va évidemment parler de tout ça. Lucien Leduc est arrivé, du coup. Je ne vais pas vous demander la petite question traditionnelle en général. Quel souvenir vous avez de Lucien Leduc ? Parce que je me doute bien que vous n'allez me répondre aucun. Oui, non. A priori. En tout cas, pas de souvenirs vécus, ça c'est sûr, oui. Voilà. Mais en tout cas, du coup, Lucien Leduc est arrivé en 1958 à l'AS Monaco. Boris est arrivé de Annecy. Un petit coucou à Adrien, qui n'est pas loin. Décidément. Décidément. Maintenant, il y aura toujours un point Adrien dans les murs des légendes aussi, je crois. On va mentionner à plusieurs reprises, vu qu'il opère des deux côtés. Voilà. De la frontière. Et effectivement, Lucien Leduc était un footballeur de première division pendant les années, et essentiellement les années 40. Quand même international français. Quatre sélections. Un poste de demi-gauche. Donc, voilà. Quatre sélections. Ça peut rappeler des parcours de joueurs dont on a parlé chez nous. Des Hidalgo ou des Biancheri, notamment. Sûrement à une époque où les sélections étaient vachement plus éparses, on va dire. Et joueur du Red Star. Il y a eu la guerre surtout. Oui, il y a eu la guerre. Il n'était pas dans les bonnes années pour la Coupe du Monde. Il est champion de France quand même en 1947. Donc voilà, une petite carrière de joueur poursuivie au niveau amateur comme entraîneur à Annecy. Une petite escapade aussi à Venise, où il avait joué aussi dans sa carrière un petit peu plus tôt. C'était un des premiers français à aller à l'étranger en 1958 pour remplacer Pironi. C'est Charles Campora, le père du coup de Jean-Louis, qui va chercher un entraîneur pour Nesonaco, qui à l'époque n'a pas encore gagné le moindre titre dans son histoire. On en a parlé, on a fait le mur des légendes sur Zitouni, notamment il n'y a pas si longtemps que ça. On avait parlé de Ludo aussi, qui était un petit peu sur cette période-là. Monaco qui commence à s'implanter dans le championnat, à être une équipe sérieuse, mais qui n'est pas encore une équipe qui gagne. Et voilà, choix peut-être un peu surprenant. C'est une candidature spontanée de Lucien Leduc, qui va séduire le président Campora. Et comme certains aujourd'hui, il devait être fort en entretien, puisque c'était une candidature qu'il avait posée vraiment par hasard. Il avait fait 6 ans avec le football club d'Annecy dans le championnat de France amateur. Et voilà, il s'était pointé avec sa petite lettre de motivation et son CV à hasard. Et ça a marché, au débeauté. Comme quoi, tirais-en une leçon. Un peu comme Philippe Clément, qui a été recruté au hasard aussi. Oui, mais tirais-en une leçon. Osez, osez les gens. Vous voyez, des fois ça marche. C'est la technique Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher. Un heureux malentendu du coup, Rob. On en a parlé effectivement, Boris l'a rappelé, dans ses émissions Zitouni-Ludo. C'est vrai qu'on a une équipe qui commence à s'implanter dans le championnat de France. Mais au moment où le Duc arrive, c'est vrai qu'on n'est pas allé jusque-là, notamment pour Zitouni. Mais c'est la conséquence, le prolongement direct. C'est une équipe aussi déstabilisée, l'AS Monaco mine de rien, après l'année 58. Oui, après ce départ-là, juste on le rappelle rapidement, Monaco finit troisième du championnat en 1958. Donc, comme on le disait, Monaco commence à être vraiment une équipe sérieuse de Ligue 1. Et oui, c'est vrai qu'il va y avoir cet imbroglio Zitouni, et puis également de notre gardien de but, dont décidément je n'arrive jamais à me souvenir du nom. C'est catastrophique. Boubekar. Boubekar. Oui, voilà. Donc, la saison 58-59, donc pour l'arrivée de Lucien Leduc, ne va pas être une saison dans la droite lignée de celle d'avant, que ce soit en coupe ou a fortiori en championnat, vu qu'on va terminer à une décevante huitième place. Oui, mais c'est vrai que, petite anecdote assez rigolote qu'il raconte en début de saison, il disait que la préparation estivale s'était déroulée à Monaco même, ce qui, en raison de la chaleur, n'était guère propice à un travail foncier. D'autant plus que, pour nous entraîner, nous allions soit au stade Louis II, soit à Roquebrune ou bien encore à Saint-Martin-de-Paye dans l'arrière-pays, sur une immense prairie généralement occupée par un troupeau de moutons. Il fallait glisser la pièce au berger pour qu'il concentre à battre en retraite avec ses bêtes. Monaco, à l'époque, les infrastructures, c'était forcément pas la même chose. Il n'y avait pas de centre de performance à l'époque. Il aurait pu s'entraîner, faire le foncier soit le matin, soit en fin de journée, comme tout le monde, finalement. Mais en tout cas, Lucien Leduc qui arrive. Première saison, tu l'as dit, très moyenne. La deuxième, en revanche, Boris se passe beaucoup mieux. Eh oui, puisque c'est 59-60 et c'est tout simplement le premier titre de l'histoire de l'Est Monaco. C'est l'arrivée aussi d'un nouveau président, M. Romagnon, qui succède à Charles Campora. Et Monaco, qui poursuit sur une bonne lignée en championnat en terminant quatrième. Et voilà, qui va remporter ce trophée, cette Coupe de France face à Saint-Etienne. Premier trophée d'une riche histoire quand même pour l'Est Monaco. Et premier trophée et loin d'être le dernier pour Lucien Leduc. Oui, à jamais le premier, le premier entraîneur, du coup, à empocher un titre avec l'Est Monaco. Et puis voilà, comme tu le disais, il va continuer, Rom, sur cette belle série, Lucien Leduc. Oui, parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé maintenant de cette période du début des années 60. On s'était essentiellement concentré sur les joueurs. On avait déjà parlé de Leduc lorsqu'on avait fait notre 11 all-time et on avait été quand même une large majorité à le mettre sur le banc. N'est-ce pas, Damien ? Oui, c'était pour rendre hommage à Arsène Wenger, sinon j'aurais mis Lucien Leduc. Mais c'était plus pour souligner qu'il y avait quand même aussi un entraîneur très, très important. Le plus capé aussi, qui fera l'objet du troisième hors-série un peu plus tard d'ailleurs. Oui, et puis c'est surtout celui qui nous avait fait passer un cap en Europe. Mais bon, bref, pour en revenir à Lucien Leduc, oui, forcément cette période du début des années 60, qui est exceptionnelle pour le club et qui, on l'a déjà dit également, commence, on va dire, un petit peu à péricliter, pas dès 63, mais bon, on va dire à partir de la saison 65. Eh bien, pour le coup, lui, Lucien Leduc, il n'est plus au club parce que, bon, on va y revenir un petit peu plus largement. Mais il est remercié, en fait, tout simplement, après le doublé de 63. Donc déjà à l'époque, les entraîneurs pouvaient être virés du jour au lendemain, malgré des bons résultats. Donc, oui, clairement, toute sa période monégasque, à l'exception de sa première saison, mais bon, encore une fois, c'est une saison aussi peut-être d'adaptation, laisser du temps aux entraîneurs, eh bien, elles sont assez exceptionnelles. Il y a deux Coupes de France, deux championnats en quatre saisons, enfin cinq, mais bon, voilà, encore une fois, j'enlève la première. C'est compliqué de faire mieux quand même. En fait, il n'y a qu'en 62 où ça ne gagne rien. Oui. Et puis la saison du doublé, même. Le challenge des champions à la pièce. Oui. Ah, si. Ça compte. De toute façon, je m'en fous, je les ai comptés dans les trophées. Non, mais celui-là, il compte. Moi, c'était Coupe des Zèpes de merde. Oui, en 61, Charles Drago aussi, on a gagné. Oui, voilà. Oui, oui. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a quand même, au final, sept trophées pour Lucien Leduc, si on compte Coupe Charles Drago plus Challenge des champions. Il y a aussi le trophée Teresa Herrera dont pas grand monde ne parle parce que c'est un trophée non officiel. non officiel, mais quand même, à l'époque, c'était quand même apparemment plutôt un exploit d'aller gagner à la Corogne. Et c'est notamment, peut-être, vous avez déjà vu ces photos anciennes de ce trophée qui était aussi grand qu'un homme. C'était ce trophée-là qu'on voit sur les photos d'époque. C'est bien la peine de se foutre de ma gueule avec les test matchs en rugby, si c'est pour nous parler de la Coupe Teresa quand même. Je ne peux pas dire. Du coup, tu as préféré gagner le trophée du test match ou le grand chelem ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas photo, c'est le grand chelem, c'est incomparable. Par contre, gagner le tournoi tout court ou battre les Blacks, je préfère battre les Blacks. Mais bon, ça, vous ne pouvez pas comprendre. Non, effectivement, je n'ai pas compris. En tout cas, il y a pas mal de choses. Ce doublé 63, il ne démarre pas si facilement pour l'ES Monaco. Et on avait à l'époque une interview de Lucien Cossou et Pablo Hernandez, donc Jean-Claude Hernandez de son vrai prénom, mais qu'on surnommait Pablo. Tu te souviens, dis Pablo. Petite imitation de Lucien Cossou pour ceux qui n'ont pas la ref. C'était sur ASM Foot à l'époque. Malheureusement, vous ne pouvez pas leur écouter, mais nous, on a pu. Et du coup, la saison avait assez mal commencé et que tous les joueurs étaient montés au créneau, étaient allés dans le bureau du président pour défendre et faire bloc autour de Lucien Le Duc pour pas qu'il soit renvoyé à ce moment-là. Et ça a plutôt bien marché, puisque finalement, Monaco va se rattraper et donc faire ce fameux doublé, le seul de l'histoire. Vous le savez maintenant si vous suivez l'émission du Mur des Légendes depuis le début. Mais sinon, du coup, par exemple, j'avais aussi cette petite anecdote où Monaco prend un 1-6-0 face à Nice. Et Lucien Cossou dit nous étions tous responsables de ce carton. En vérité, cette humiliation nous a fait beaucoup de bien parce qu'on avait attrapé la grosse tête après notre série de victoires et qu'on croyait qu'il suffisait d'entrer sur le terrain pour gagner. Cette défaite nous a remis les idées en place et le lendemain, M. Le Duc, c'est un détail qui a son importance, nous a même fait pleurer à l'entraînement. C'est dire, le poids des mots. Comme Niko Kovac, mais pas pour les mêmes raisons. Mais bon, voilà, en tout cas, effectivement, beaucoup de succès. Et Boris, un Lucien le Duc qui a fait pleurer ses joueurs à un moment donné, mais qui va lui-même pleurer quand il va devoir quitter l'AS Monaco à la fin de cette saison-là. Oui, effectivement, il quitte l'AS Monaco pour rejoindre le Cervais de Genève. On a déjà parlé la semaine dernière, un petit chassé-croisé entre les deux clubs et à la grande déception des joueurs, toujours dans cette même interview que tu citais, qui vont essayer de rattraper le coup. même le prince, apparemment, le prince Régnier, va s'impliquer pour essayer d'en appeler aux servettes de Genève pour essayer de résoudre l'affaire. Lucien le Duc avait donné sa parole au club suisse. Et voilà, pour respecter sa parole, tout simplement, va rejoindre les Elvettes à la fin de cette saison-là. C'est vrai que Rome le disait, l'AS Monaco, ça va partir en cacahuète progressivement à partir de la deuxième partie, mais probablement à partir de ce moment-là, on peut dater de ce moment-là, le début de la fin, le début d'une sacrée hibernation pour l'AS Monaco. Et c'est justement au moment de ce trophée, Thérèse Herrera, qu'il raconte l'épisode qu'il disait qu'on cherchait l'entraîneur, il était dans les vestiaires et il pleurait. Et on a appris à ce moment-là qu'il partait pour le Cervais de Genève. Et effectivement, le prince Régnier qui a appelé le président du Cervais, un coup de fil qui visiblement a été efficace puisque derrière, Lucien Leduc est allé au Cervais de Genève, en tout cas au grand désarroi des joueurs du coup, puisque même Théo... j'ai lu cette citation de Jacques Ferrand dans France Football sur Théo. La suite de cette citation que je n'avais pas mise parce que ça me concernait un peu moins, c'est que Théo dit... Enfin, il est écrit « Lorsque Lucien Leduc dut quitter Monaco, j'ai entendu Théo montrant les poignées de sa chemise qu'il n'avait pas voulu changer, s'écrier « À quoi bon s'habiller maintenant que Monsieur Leduc s'en va ? » » C'est de dire à quel point tout le monde était très triste de voir Lucien Leduc partir. Beaucoup le regrettent aussi d'ailleurs même sportivement puisqu'on a rappelé que cet entraîneur n'a pas son pareil en termes de succès à l'AS Monaco encore aujourd'hui. Et surtout que pour beaucoup, ils avaient peut-être encore la possibilité d'avoir trois ou quatre saisons pour certains de plus, de briller et de faire une vraie dynastie mais enfin voilà, de faire vraiment une longue période de domination à l'image d'un Saint-Etienne dans les années 70, à l'image de ce qu'avait fait Reims un petit peu avant. Voilà, c'est un gros regret finalement. Il y a un joli oitif aussi là, je pense. Voilà. Je t'ai coupé l'arbre sur le pied. Peut-être qu'il se rassure aussi un petit peu en se racontant ça. Malgré tout, l'équipe n'est pas si chamboulée que ça. Les joueurs sont là. Si c'est seulement parce qu'on leur a changé de coach qu'ils ont pu gagner, je parle vraiment pour les saisons juste après parce qu'après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il va y avoir vraiment des départs importants. Donc oui, ça fait toujours du bien de se réconforter en se disant oui, mais si Monsieur le Duc était resté, on aurait à minima fait le doublé. Peut-être. En tout cas, on ne le saura jamais. En tout cas, il pense qu'il y aurait eu d'autres titres pendant les années suivantes. C'est fort possible, surtout qu'il n'y en a pas eu du tout, alors que comme on l'a bien expliqué, il y en avait eu quasiment toutes les saisons d'avant. Maintenant, encore une fois, c'est sans fiction. Parce que bon, ce n'est pas tant le footballeur qu'aussi l'homme qui était important. Ce que disait Hernandez, lui parti, le bloc que nous formions, c'est désagrégé peu à peu. Ça les a un peu tués. Ce qu'on disait, ce détail d'importance, c'est qu'on parle beaucoup de Monsieur le Duc. En tout cas, ce que je lis depuis tout à l'heure, il y a toujours ce Monsieur le Duc qui revient. C'était comme ça qu'il l'appelait. Il disait, c'est plus que notre entraîneur, c'est comme notre père, en fait, Lucien le Duc. Il y a un respect qui transparaît vraiment dans cette interview, mais même dans... À chaque fois qu'on a fait des joueurs de cette époque-là, je crois qu'on est toujours tombé sur des propos de ce type-là, de la part d'Hidalgo, de Biancheri ou d'autres. C'est toujours un respect. C'est quand même autre chose que Serge Aurier vis-à-vis de Laurent Blanc. Le Duc, il était gaise. Il prend, il prend. Mais oui, voilà. Du coup, le Duc va connaître d'autres aventures ailleurs, mais il va quand même revenir à l'AS Monaco. Il va sortir de... Enfin, il va revenir plutôt... Il sortira de sa retraite un petit peu plus tard. Il va revenir en 1977, cette fois à l'initiative de Jean-Louis Campora, qui a été intronisé président de l'AS Monaco quelques années auparavant. Lucien Le Duc qui revient et Rome qui va encore une fois mener l'AS Monaco au succès. Alors, te connaissant et tes griefs envers l'Olympique de Marseille, on peut difficilement passer à côté... Non, non, mais vas-y, je t'en prie, fais donc ! Que pendant quand même sa période d'absence, donc d'une petite quinzaine d'années pour simplifier les... Oui, 12 ans, je crois. Voilà, 13 ans, il passe deux saisons à Marseille entre 70 et 72. C'est deux titres de champion de France. C'est vrai. Oui, oui. Il y a le serveur de Genève, il y a la sélection... Des fois, j'ai dû qu'on lui en comptait qu'un, parce que la deuxième saison, il ne la finit pas bizarrement. Il est remercié alors qu'il est en tête du championnat avec une confortation. Je n'ai pas trouvé de raison. Ça lui fait un point commun avec Léo Jardim, peut-être. C'était Comboiré avant l'heure. Moi, j'aurais dit Comboiré plutôt. Il s'est fait virer pareil alors qu'il était leader. Jardim n'était pas leader ou alors je dis... Avec l'Olympiakos ? Ah oui, non, moi je parlais chez nous. Je parlais chez nous. Donc oui, non, mais après voilà, il a du coup deux autres titres de champion de France, ce qui porte son total à 4 à l'époque, et il va revenir en 76 alors que le club... Voilà, c'est cette fameuse décennie de 68 à 75-16 là, où Monaco fait l'aller-retour avec la Ligue 2 à trois reprises. Et donc en 76, on décide de faire appel à Le Duc, qui est certes un entraîneur plus vieux, mais le foot n'a pas tant évolué que ça encore. Ce type d'entraîneur, il y en a toujours... Ça existe toujours. Le respect, l'entraîneur un peu à la papa. Le dernier qu'il y a eu en France, c'est peut-être Guirou. C'est vrai que maintenant, ce type d'entraîneur, c'est quand même beaucoup plus rare, surtout dans les top clubs. Et il va revenir, il va nous faire remonter tout de suite en Ligue 1. Et puis après, voilà, c'est la fameuse saison qu'on sait, 77-78, ce titre alors qu'on monte de Ligue 2, enfin de Division 2 à l'époque, et ça rajoute forcément encore plus à sa légende. Ça serait comme imaginer... Mais ça serait compliqué, j'allais dire un Tigana, mais le problème, c'est que Tigana, lui, a complètement arrêté. Donc ça aurait été plutôt comme si Wenger, tout de suite après Arsenal, était revenu. Mais vraiment, parce que maintenant, voilà, il trie les fraises un peu, pas à pi. Mais s'il était revenu tout de suite après Arsenal, et qu'on avait été champion de France avec Arsene Wenger, c'est un petit peu ça. Oui. En tout cas, on parlait de son football. Effectivement, il y avait ce côté papa. Ça, c'est vrai que dans l'interview de Jean Petit, que vous pourrez aller écouter, Jean Petit le disait, ça n'avait pas changé. entre les années 60 et les années 70, c'est-à-dire que c'était un joueur qui plaçait vraiment aussi le bien-être des joueurs et de leur famille, en même temps, au centre de tout. Notamment, quand il fallait garder les enfants de tel ou tel, il appelait Madame en renfort pour venir garder les enfants. Enfin, voilà, c'est comme si aujourd'hui, la femme de Philippe Clément venait garder les enfants de Wissam Bendieler. Enfin, je ne sais pas s'il en a. Il en a peut-être pas, d'ailleurs. Non, il s'est juste marié. Enfin, c'est quand même une situation totalement improbable. Il demande à Fabregas. Oui, voilà. Non, Fabregas, ça ne marche pas parce que Fabregas, il ne fout rien, donc il a du temps pour s'en occuper lui-même. Oui, mais c'est ce que tu dis. Non, mais c'est Fabregas qui... Il y en a déjà quatre ou cinq à s'occuper. En tout cas, voilà, situation totalement incongrue qu'on aurait vraiment du mal à revoir, je pense, dans le foot d'aujourd'hui. Mais quand même, collectivement, Boris, il y a quand même une patte le Duc. Et en fin de compte, c'est finalement la première empreinte réelle de l'Est Monaco en termes de jeu, en termes de style, un style très offensif. Oui, c'est vraiment ce qui est mis en avant de sa première, de son premier passage déjà. C'est lui qui a installé ce beau jeu l'Est Monaco avec des beaux joueurs aussi. On parlait de Théo, on parlait de joueurs offensifs comme Kosso, comme Douis. C'est vraiment lui qui va mettre en place ça. C'est l'époque du WM, dont lui, il va sortir aussi un petit peu au fil du temps. Il ne va pas hésiter à innover un petit peu tactiquement aussi à l'époque. Et puis, un style qu'il va aussi réinstaller quand il revient dans la fin des années 70, avec toujours ce fameux trio offensif, cette fois petit d'Alger et au Nice notamment. Et voilà, une équipe, ça a été le défaut longtemps de l'Est Monaco, d'avoir plutôt des défenses correctes, mais de ne pas avoir des attaques toujours très performantes. Mais lui, il va vraiment venir corriger ça et installer une identité qui n'a peut-être pas si ancrée que ça dans l'histoire du club, mais qui a quand même souvent été respectée au moins les années. D'une des erreurs, quand tu es champion en général, c'est qu'offensivement ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN du club un petit peu, et on le doit beaucoup à Lucien Ledoux. Oui, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, très clairement, cet ADN a sans doute beaucoup disparu. En tout cas, je pense, on l'a un peu en mémoire, mais on peut le dire. C'est toujours une attente quand même du public. Mais je pense qu'on... Ouais, c'est ça. Il est quand même encore présent dans les mémoires, dans les esprits, aussi par les équipes derrière qui se sont succédées et qui ont perpétué aussi cet héritage. Donc il reste quand même assez prégnant, même si je pense qu'aujourd'hui, je pense que la direction qu'on veut donner est autre. Mais voilà, je pense que jusqu'aux années 2000, on peut dire que le titre de 2000, très certainement, pour moi, se place encore dans cette veine-là. Alors, ce n'est pas stricto sensu la même chose, évidemment. Mais voilà, cette idée quand même un petit peu qui rapproche aussi les générations. Et j'aime beaucoup la formule, du coup, de Lucien Cossu, de Lucien Cossu, pardon, excusez-moi, qui disait, voilà, sur... Il a créé un style à l'image de la principauté, l'efficacité dans le raffinement. Voilà, je pense que c'est pour moi, en peu de mots, une définition tout à fait... Enfin, une définition parfaite. Ça pourrait être la devise, ça devrait être la devise du club. Oui. Plutôt que rise, risk et pit, tu veux dire ? Oui. Par exemple. Par exemple. Voilà, en tout cas, Lucien Leduc, du coup, qui va partir ensuite la saison après le titre, en 1979, et qui va prendre sa retraite. Alors, une retraite dont il va sortir, finalement, quelques années après pour aller coacher le Paris Saint-Germain. Et il va réaliser, d'ailleurs, une belle saison, puisqu'il va finir quatrième au championnat aussi. Donc, voilà, Papy Leduc, qui avait encore deux beaux restes, on peut le dire, qui peut largement discuter à la table d'Albert Bateux. Mais voilà. Donc, Lucien Leduc, grand entraîneur de l'AS Monaco. Du coup, on peut regarder un petit peu les statistiques de Lucien Leduc. Sept saisons et demie, puisqu'on rappelle, en 1977, il prend en cours de saison la suite d'Armand Forquerio en Ligue 2. Et puis, 343 matchs dirigés Rome. Il est juste derrière Arsène Wenger. Ouais, mais on avait fait une émission à l'époque de Jardim, parce que Jardim doit être troisième. Et on se demandait, même si Jardim n'allait pas aller chercher les deux, parce que du coup, il n'est pas si loin que ça de Wenger. Il est à combien, Wenger ? Peut-être la saison prochaine. Il est à 349. Vous voyez ce que j'allais dire quand il va revenir ? Et Jardim, tu n'as pas le chiffre devant toi, là ? Non. Désolé. Non. Mais bon. Jardim est troisième, donc on avait fait une émission à l'époque. Et oui, forcément, de par son palmarès, de par sa manjévité, il y a aussi ce côté, je reviens 13 ans plus tard, et puis je regagne tout de suite. Enfin, quasiment tout de suite, parce qu'il y a une saison en Ligue 2. Mais bon, il remonte sans être champion, certes, mais bon, il remonte. Donc, ouais, c'est l'entraîneur historique du club, je pense, assez largement quand même. Wenger, on fera une émission sur lui. Lui, il a amené le club dans une autre dimension. C'est incontestable. Mais je pense que c'est aussi lié à l'évolution logique du club et que d'autres entraîneurs auraient pu plus ou moins faire le même travail que Wenger. Je mets des guillemets à ça. Alors que je pense vraiment que le Duc, il a plus apporté une patte, plus apporté une identité réellement au club qu'un Arsène Wenger. Donc, oui, c'est l'entraîneur à ce jour de légende du club qui risque quand même, c'est compliqué d'aller le déloger. Il faudrait qu'on ait un entraîneur qui gagne une Coupe d'Europe. Oui. Peut-être. Et pas que. Et pas que, oui, parce qu'effectivement. Et peut-être pas que, ça dépend. Encore une fois, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on se fait cette réflexion, mais peut-être que si Deschamps gagne en 2004, même s'il n'y a peut-être que ça. Bon, il y aurait eu 2003, petite Coupe de la Ligue, mais même s'il n'y avait que la C1. Tu vois, quand tu demandes aux Marseillais, même si Gotels ne gagne pas que ça, le fait quand même qu'il y ait la C1, même si certains disent que l'entraîneur, c'était Bernard Tapie, mais bon, ça, c'est un autre... Les ballettes ont circulé. Non, c'est surtout que c'était Libba qui faisait les équipes. Mais bon, ouais, voilà. Je pense vraiment qu'un entraîneur qui nous gagnerait une Coupe d'Europe, particulièrement la C1, évidemment, pourrait peut-être lui emboîter le pas de très près, mais on en est très loin, messieurs, de gagner une Coupe d'Europe, parce qu'on n'est même pas foutu de bas de braga. Oui, le classement, c'est bien ça. 349 pour Arsène Wenger, 343 pour Lucien Leduc. Tu me demandais Jardim, je suis allé vérifier, évidemment, du coup, entre-temps, Jardim, c'est 270. Voilà. Oui, voilà. Donc, il lui manque quand même une bonne saison et demi encore. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais il n'y est pas encore. Enfin, il n'y est pas encore. Il n'y sera peut-être jamais. Mais sait-on jamais ? Ça annonce des retours. Ça annonce des retours. Et autant vous dire, a priori, ça ne sera pas Bappé et Bernardo Silva. Ni le Duc. Ni le Duc, non, puisque paix à son âme, Lucien Leduc est décédé en 2004. Du coup, il est décédé à Annecy. Voilà. Il avait eu le temps, peut-être, s'il a pu, s'il était encore en bonne santé, voir l'AS Monaco, du coup, atteindre la finale de Ligue des Champions et peut-être supporter l'ASM à cette occasion. Mais bon. Il est mort le 17 juillet 2004. Oui. Il a vu l'équipe de Jacques Santini. Ça l'a... Ça l'a achevé. Ça l'a achevé. Il s'est dit, bon bah... Foutu pour foutu. Allez. Foutu pour foutu. Le but de Dado Perchaud, là, il a terminé. Ça vaut plus le coup. Oui, c'est vrai que pour le coup, il a vécu, au dernier moment, la belle saison européenne. Et du coup, Henri Biancheri, qui déclara quand même à la mort de le Duc, c'est avec lui que Monaco a écrit ses plus belles pages. Je nourris une grande admiration pour cet entraîneur d'une grande valeur humaine, morale, et qui était très proche de ses joueurs. Bon, voilà. Un grand homme, finalement, à l'image de... Un homme de parole, à l'image de son départ. Voilà. Malgré ce qu'il a peut-être fait rater certaines choses, mais bon, c'est comme ça. Le reste appartient à l'histoire ou à la fiction, selon comme on a envie. Il y a quand même, au final, un palmarès assez fou. Quand il part en 63, il revient, il repart en 79. Quand il part en 79, il n'y a toujours que lui qui a gagné des titres à la S Monaco. C'est ça. Et, bon, depuis, d'autres sont passés par là, mais il a encore plus du tiers du palmarès de la S Monaco à lui tout seul, parce qu'il a trois titres et deux coupes, et on a gagné, si je ne dis pas du étisme, huit titres et six coupes si on compte la coupe de la Ligue. Donc, ça fait plus du tiers pour le seul Lucien Leduc. Donc, c'est le deuxième entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1, derrière, t'en parlais, Albert Batheux. Donc, il n'est pas si connu, en plus, j'ai l'impression, au niveau français, en général, peut-être moins connu que des Robert Herbin, des coachs comme ça. Et pourtant, il a fait l'OM et le PSG, alors, il faudrait tout pour le mettre en avant. Mais bon, pas assez longtemps sans doute. Palmarès, c'est incroyable. Puis oui, partir, revenir au bout de 14 ans, prendre l'équipe en D2, l'équipe qui est à la ramasse depuis plus de dix ans et gagner le titre au bout de... il y a un côté sorcier quoi, presque, à un moment donné. Mais c'est ce que disait aussi Jean Petit, voilà, avec lui, on serait allé, enfin, pas à la guerre, mais dans le management, dans la gestion humaine, des choses qui dépassent le commun du mortel à un moment donné, quoi, pour aller chercher des... c'est ça. Oui, oui, certainement. Je pense qu'il y avait des... un peu, peut-être, de diller des champs dans le... dans le... la causerie motivational speech, comme on dit, aujourd'hui, pour pousser aussi les... Pascal Duprat, quoi. Corsiam, voilà. Le couvert... Entre Savoyards. Entre Savoyards. Un big up à Adrien. L'idole... Pascal Duprat, l'idole d'Adrien, quand même, rappelons-le. Voilà, donc, tout ce qu'on pouvait dire sur Lucien Leduc, je ne sais pas si vous aviez envie d'ajouter quelque chose à ce propos. Non, moi, je dis que voilà, c'était... c'est logique qu'on lui... qu'on lui dédie une émission, c'est logique qu'elle arrive avant celle de Wenger, d'une manière, on va dire, de veiller. les classer, mais c'est aussi logique qu'elle arrive après Campora. Voilà, dans les dirigeants, c'est... hors terrain, c'est certainement la deuxième personne la plus importante. Après, évidemment, il y a Biancheri, Jean Petit... Mais qu'on a déjà fait... Mais qui ont aussi connu le terrain. Donc, vraiment, dans le côté pur, et puis même dans l'électro-sportif, Biancheri, évidemment, est très important, mais je pense que le Duc, au bout d'un moment, c'est quand même l'entraîneur, c'est lui qui est quand même plus proche du terrain. Et finalement, dans un laps de temps nettement plus réduit que les autres personnes. Alors, c'est la vie d'un entraîneur en général, on n'a pas eu des... comment dire, des bails ultra longs à l'Est Monaco comme certains ont pu avoir en France ou en Europe. on n'a pas... C'est Wenger qui a dû faire 7 ans, un peu plus de 7 ans qui doit être le record. Mais en 7 saisons et demie, pour le Duc, il a marqué effectivement autant que... si ce n'est plus que la plupart des autres personnalités qui ont pu avoir un temps même parfois plus long. C'est ça qu'on parlait de Biancheri. Biancheri, directeur sportif, c'est quoi ? C'est bien 20 ans, on l'avait fait ? En 86, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est en 86. Oui, il y a quasiment 20 ans. Oui, un petit peu moins, je crois qu'en 2004-2005, il est un petit peu rétrogradé aussi, plus forcément comme directeur sportif. Mais oui, il y a quasiment 20 ans pour Biancheri. Après voilà, comme tu disais, c'est parce qu'on en a déjà parlé, que ce soit pour Petit ou Biancheri, on en a déjà parlé en tant que joueur, donc on avait fait dans la suite logique aussi leur parcours hors terrain. Oui, oui, mais tu imagines que du coup tu dis 20 ans entre 86 et 2006, mais ça veut dire qu'il a également 3 titres de champion de France et 2 coupes. Donc pareil en fait. Oui, oui. Mais voilà, après c'était pas l'entraîneur non plus, c'est encore un petit peu difficile. Oui, mais bien sûr. Mais bon, le ratio de le Duc est quand même assez dingue. Il y a 5 titres majeurs en cette saison. C'est ça. Et puis finalement, en tout il y en a 7 sur 7 saisons et demie, c'est quasiment un titre par an si on fait une moyenne. Et une accession en Ligue 1. C'est pas un titre, mais bon. C'est pas un titre parce qu'il n'y a pas de titre à ce moment-là. Premier de sa poule. Ouais. Il y a de la performance. C'est ça, contre Strasbourg. Ouais. Contre Strasbourg la finale des deux poules, ouais. Toujours compliqué Strasbourg. Jamais facile d'aller à Strasbourg. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire du coup sur Lucien Le Duc, un véritable légende de l'AS Monaco. Je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise sur le visuel suivant qui va s'afficher. Vous avez le nom de Sonia Anderson qui s'affiche toujours. Je me suis un petit peu remmêlé les pinceaux dans les visuels. C'est pas très grave. Le plus important, ce qu'il faut regarder, c'est à gauche. C'est à gauche, c'est le prochain rendez-vous. c'est Victor Icpeva qui sera donc l'émission numéro 37 du Mur des Légendes. Donc ce sera un rendez-vous lundi prochain. Entre temps, cette fois, on aura repris la Ligue 1 et Monaco se sera déplacé à Metz. Voilà. Donc pour espérer peut-être enchaîner après la belle victoire face au Paris Saint-Germain. On ne parle pas de pronostics en ce moment-ci parce que la dernière fois ça n'a pas été très... Exactement. J'avais le bon score. Je tiens à... J'avais dit 2 euros contre Braga. Oui, oui, oui. C'était pas dans le bon sens. Et après, vous aviez dit un partout. Tu l'avais senti. C'était match retour. C'est match retour. Non mais vous parliez de l'aller. Ça a été en effet le cas mais au match retour. Tu veux dire qu'on n'est pas si pourri que ça ? En fait, il faut juste prendre ce qu'on pense instinctivement et inverser le truc à chaque fois, c'est ça. Oui, inverser ou décaler d'une semaine. Donc ça devient compliqué quand même. Voilà, en tout cas, donc l'émission Lucien Le Duc touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à la relayer, notamment sur les réseaux sociaux, à la faire écouter à vos amis, à vos amis fans de l'AS Monaco pour découvrir cette figure incontournable et pourtant malgré tout encore trop méconnue peut-être de l'AS Monaco, Lucien Le Duc. Merci Boris et merci Rom, merci à tous donc de nous avoir suivis. Portez-vous bien et daguimunigu ! Ciao, ciao ! Et bisous ! ...